Alléluia! Qui sait que Jésus est Dieu? Qui croit que Jésus est Dieu? Si tu crois que Jésus est Dieu, lève la main et salue la présence du Saint-Esprit. Alléluia! Jésus est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Il y a des gens qui disent que non, Jésus est un prophète. Donc je suis un musulman, oui, Jésus est un prophète. Mais Jésus est Dieu. Alléluia! Je vais te donner les raisons pour lesquelles Jésus est venu dans le monde. Alléluia! Il y a des raisons pour lesquelles Jésus est descendu dans ce monde. Alléluia! Dieu s'est fait chère pour descendre dans ce monde. Alléluia! Par amour pour l'homme. Parce que Dieu aimait l'homme. Dieu a créé l'homme. La pitié de Dieu a créé l'homme à son image. Parce que Dieu aime l'homme. Dieu a aimé l'homme. Et Dieu a fait des promesses pour l'homme. Alléluia! Il a mis beaucoup de plans pour l'homme. Et Jésus-Christ est venu sur la terre dans ce monde. Alléluia! Alléluia! Pour plusieurs raisons. Quand nous voulons le livre de Genèse 22, verset 18, tu vas y se laisser. Alléluia! La première raison, c'est pour confirmer les promesses de Dieu. Alléluia! Parce que Dieu... Alléluia! Tu connais le livre de Genèse 22, verset 18, je lis la parole de Dieu. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Dieu a obéi à ma croix. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta descendance parce que tu m'as obéi. Si on va, non, ça va, merci. Si on va un peu dévain, la Bible nous dit que l'ange de l'éternel, à Pélaï, deuxième fois Abraham, depuis le ciel, il dit, je te le jure par moi-même. Déclaration de l'éternel. Parce que tu avais cela et que tu n'as pas refusé. Tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je récupérerai ta descendance. Elle sera reçue foureuse que les étoiles du ciel, parer au sable qui est au bord de la mer. De plus, la descendance procédera les filles de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta descendance. Parce que tu m'as obéi. La promesse que Dieu a fait à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies à sa descendance. Et toi, aujourd'hui, tu es la descendance d'Abraham. Alléluia. Et cette promesse aussi est pour toi. Alléluia. Cette promesse que Dieu a faite à Abraham te concerne aussi. Et c'est la première raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde. Pour confirmer les promesses de Dieu. Alléluia. Cette promesse qui est puissante. Cette promesse de bénir l'homme descendant d'Abraham. Cette promesse de bénir l'homme qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire encore Galapoi verset 8. Tu peux plus s'inscrire. Galapoi verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Galapoi verset 8. Aussi, l'épitude. Prévoyant que Dieu justifiait les parents à la foi. A d'avance, annoncez cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies à toi. Amen. Alléluia. Même l'épais, par la foi, si tu crois, par la croyance, si tu crois en Jésus-Christ. Cette promesse aussi est pour toi. Alléluia. Alléluia. Si tu acceptes Jésus-Christ et tu crois que Jésus-Christ peut faire des choses dans ta vie, en ce moment, la sainte promesse aussi est pour toi. Alléluia. Donc, la première raison, c'est pour confirmer les promesses de Dieu. Nous allons lire encore acte 3 et 2, verset 6. Il y a beaucoup de... Acte 3 aujourd'hui. 1, 2, 3. Acte 3. Achapé quoi, vous êtes 2. Acte 3 et 2, verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Vous le noterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas, ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Amen. Amen. Déjà, Jésus-Christ était déjà annoncé. Alléluia. Maman Moïse. Alléluia. Donc, confirmez les promesses de Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour confirmer les promesses de Dieu. Nous allons lire encore Galatoire, Messie et Christ. Galatoire, Messie et Bétine. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temps, marchant, sautant, et louant Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, nous venons de voir la première raison pour laquelle Christ est dans le monde. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Pour confirmer les promesses de Dieu. Alléluia. Les promesses de Dieu sont grandes. Les promesses de Dieu, c'est la stabilité. C'est la paix dans ton cœur. C'est la joie. C'est l'élévation. C'est le succès. Alléluia. Les promesses de Dieu. Dieu a promis de te bénir. Alléluia. Cette promesse de la paix à Abraham s'attache aussi à toi. Alléluia. Cette promesse s'attache aussi à toi. Et c'est pour confiner cette promesse que Jésus-Christ est descendu sur la terre. Pour confiner cette promesse-là. Les promesses de Dieu. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Christ est venu dans ce monde, c'est pour révéler le paix. Alléluia. Jésus a montré, pendant son ministère terrestre, qu'il était Dieu et qu'il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus a montré qu'il était Dieu et qu'il est Dieu. Alléluia. Donc, Jésus a testé cette terre pour révéler le paix. Selon Jean 1, verset 10, tu peux le dire. Jean 1, chapitre 3, verset 10, je l'ai dit. J'ai lu la parole de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Et celui qui l'a fait connaître. Alléluia. 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 Amen. Je l'ai dit encore Jean 7, verset 10, verset 10. Jean 7, verset 10. Oui, Jean 7, verset 10. Je l'ai dit la parole de Dieu. Quelques habitants de Jérusalem disaient. N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Oui. Et voici. Il parle librement. Et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment. Les chocs auraient reconnu. Qu'il est le Christ. Cependant celui-ci. Nous savons d'où il est. Mais le Christ. Quand il viendra. Personne ne le saura d'où il est. Verset 10. Et Jésus. Enseignant dans le temps. C'est qu'il y a. Vous me connaissez. Et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Amen. Et vous ne le connaissez pas. Amen. Amen. Les gens se posaient la question. Alléluia. De savoir qui était Jésus. Et Jésus-même a dit. Qu'il est Dieu. C'est celui qui m'a envoyé. Il est Dieu. Alléluia. Ça confie. Il rétère le Père. Ici. Alléluia. Nous avons dit encore. Jean 1 verset 6 à 11. Je l'ai lu la parole de Dieu. Jean 1 verset 6 à 11. Il lui dit un homme envoyé de Dieu. Son nom est un chant. Il veut pour servir de témoin. Pour un témoignage par la lumière. Après qu'il nous plus, par lui. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour un témoignage par la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Qui, en vénant dans le monde, était tout le monde. Mais c'est dix. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a plus connu. Elle est venu chez le sien. Et le sien ne l'a plus reçu. Verset 12. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'apôtre Jean aussi. C'est Jean. Ici qui parle de Jésus-Christ. Alléluia. Quand il parle de la lumière, c'est Jésus-Christ. Il dit cette lumière était la vraie lumière. En vénant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Alléluia. Donc, la deuxième raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre pour réélever le Père. Quand je dis Jésus a montré pendant tout son mystère terrestre. Qu'il était et qu'il était Dieu et qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. En réalité, il a montré comment Dieu pense, comment Dieu agit et comment entrer en communion avec Dieu. Alléluia. Parce que lui-même, il est Dieu. Je vais vous montrer que je lise Jean 14, verset 8, verset 11. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 8, verset 8. Je lis la parole à Dieu. Je lis la parole à Dieu. Verset 11, verset 11. « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez-moi à cause de ses œuvres. » Alléluia. Ici encore, Jésus montre qu'il est Dieu. « Dites, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. » Alléluia. 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 Ce passage encore nous montre que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. La troisième raison, c'est pour être décédé pour nous. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Il n'y a pas un autre intermédiaire entre nous et Dieu. Alléluia. Nous avons dit d'abord Hébreu 7, verset 23, verset 16. Hébreu 7. Hébreu 7. 23, verset 16. « Je lis la parole de Dieu. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être des marins. Mais lui, parce qu'il devait éteindre le mort. C'est un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à lui, étant toujours vivant pour être décédé en leur faveur. Amen. C'est un sacerdoce qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à lui. d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, sainte, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les sujets. Amen. Verset 17. Qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. On dit qu'il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres et les sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. Parce qu'avant, dans le sié temps, les sacrificateurs offraient des sacrifices à l'hôtel pour les péchés. Alléluia. Et Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Continue. Alléluia. D'abord, vous êtes propre péché. Ensuite, vous êtes du peuple. Car ceci, il a fait une foi pour tout en offrant lui-même. Sacrifice. Alléluia. Amen. Pourquoi il est intermédiaire ? Parce que c'est le seul qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Parce qu'avant, les sacrificateurs offraient les animaux, le sang des animaux en sacrifice. À chaque fois, le péché, le péché, le péché, le péché du peuple. Mais Jésus-Christ qui est venu, lui, il est sain, il est parfait. Il est le sacrifice sans tâche. Il est le sacrifice parfait. Et c'est lui seul qui s'est donné à la croix. C'est lui seul, son sang est versé. Ce sacrifice parfait, c'est Jésus-Christ pour nos péchés. Donc, il est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Alléluia. Il est le seul par qui il faut passer réellement pour tâter Dieu. Il n'y a pas une autre personne, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous avons mis en voie un Jean 2, verset 1. Un Jean 2, verset 1. J'ai dit la parole de Dieu. Un Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous ai dit ces choses. Après que vous ne péchiez pas, est-ce qu'il n'y a plus grand péché? Nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Jésus-Christ, le juste. Amen. Répète encore. Mes petits enfants, je vous ai dit ces choses. Après que vous ne péchiez pas, est-ce qu'il n'y a plus grand péché? Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ, le juste. Alléluia. Alléluia, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Ce sacrifice parfait, pour nous, c'est le seul intermédiaire. Alléluia. Il n'y a pas eu d'autres intermédiaires que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La quatrième raison pour laquelle Christ est venu dans ce monde, pour ôter le péché. Alléluia. Pour ôter le péché, nous avons mis 1 Jean 3, verset 5. Aujourd'hui, c'est dans 5. La dernière fois, c'est qu'il y a un chou-chou-chou. 1 Jean 3, verset 5. 1 Jean 3, verset 5. Jésus-Christ, j'ai lu la parole de Dieu. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Amen. Amen. Répète encore. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Amen. Jésus est apparu pour enlever le péché. Et il n'y a point de péché en lui. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, il a déjà pris vos péchés. Alléluia. Pour ôter vos péchés. Alléluia. Nous avons mis encore 2 Corénie 5, verset 21. 2 Corénie 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Alléluia. Apparemment, nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le péché pour nous, pour que tous nos péchés soient totalement effacés. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça nous dit encore, un peu, elles sont gravées dans l'Ancien Testament. La Sainte Testament. Verset 30 à 37. Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers le péché. Peut-être obtiendrai-je que parmi le grand péché. Oui, ce que nous avons été dit, ah, ce que nous avons commis un grand péché, ils se sont fait que Dieu est mort. Pardonne maintenant le péché, sinon efface-moi de ton nom que tu as élu. L'Éternel dit, c'est celui qui a péché contre moi que je passerai pour mon Dieu. Va donc conduire le peuple à l'endroit que je t'ai édiqué, mon ange marchera devant toi. Mais le jour où j'interviendrai, je l'ai pulvuré de l'œuvre des chiens. L'Éternel frappant le peuple, parce qu'il avait fait le veau, celui qui l'avait fatigué à Aaron, Aaron plutôt. Alléluia. Quand le peuple avait péché, à Canaan, le peuple, le Dieu avait péché, ils avaient fait des veaux d'or pour adorer le temps que Moïse était morté. Voir le pé, voir l'Éternel tué. Et quand Moïse avait descendu, il s'est rendu compte que les gens avaient fait des veaux d'or, en train d'adorer le faux Dieu. Les a frappés. Alléluia. A frappé certains. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, par Jésus-Christ, tous nos péchés sont votés. Alléluia. Parce que quoi que tu fasses, selon Éternel 1, verset 9, si tu reprends, tu es un peu connaît tes péchés, et tu te réponds de tes péchés, le Seigneur te pardonne et te justifie par son sang. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a blessé son sang à la gloire, toi et moi. Que tous nos péchés soient pour la mort effacés. Alléluia. Donc, il est venu pour ôter nos péchés. Alléluia. Cinquièmement, il est venu pour détruire les oeufs du diable. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour détruire les oeufs du diable. Nous avons dit 1 Jean 3, verset 8 à 10. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Quand le diable pêche, dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les oeufs du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut péché. Parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas ses frères. Amen. Alléluia. Donc si tu pratiques la justice, en ce moment tu es né de Dieu. Mais si tu ne pratiques pas la justice, tu n'es pas né de Dieu. Et Jésus Christ est venu pour détruire les oeufs du diable. Alléluia. Si on lit en voyant Jean 4, verset 7 à 10. Jean 4, verset 7 à 10. Je lis la parole à Dieu. Bien aimé. Émonte-nous les uns les autres. Quand l'amour est de Dieu. Émonte-nous les uns les autres. Quand l'amour est de Dieu. Épico est né de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas. N'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas. N'a pas connu Dieu. N'a pas connu Dieu. Quand Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté en même nom. En ce que Dieu a envoyé son Fils uni dans le monde. Après que nous vivions par lui. Verset 10. Et ce l'amour consiste. N'a pas connu à ce que nous avons aimé Dieu. Mais en ce qu'il a aimé. Et a envoyé son Fils. Comme victime. Expiatoire. Pour nos péchés. Amen. Donc Dieu. Nous a tellement aimé. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas avoir des critiques. Des murmures entre nous. Nous devons nous aimer. Les uns les autres. Parce que Dieu nous met. Par amour pour nous. Il a donné son Fils. Comme sacrifice. Expiatoire. Pour nos péchés. Alléluia. Il a ouvert son Fils en sacrifice. Pour nos péchés. Donc l'amour de Dieu. Doit régner par nous. L'amour de Dieu. Doit être dans nos filles. Dans nos coeurs. Partout où nous allons. Nous devons. Avoir l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu. C'est par amour pour nous. Il a laissé son Fils sacrifier. Alléluia. Avec nos péchés. Par amour. Alléluia. Donc nous devons. Avoir l'amour. Alléluia. Et aussi. Jésus aussi. Pour ôter son pouvoir. De nous faire mourir. Parce que le diable. C'est de nous faire mourir. C'est pour cela que Jésus Christ. Aussi est venu dans ce monde. Pour détruire les yeux du diable. Pour lui porter son pouvoir. C'est la Bible dit que Jésus allait. Il est allé. Il est mort. Il est allé. Avec Kenneth. Il a pris la clé. Il se joue de mort. Alléluia. Pour que nous. Nous ayons la vie. Nous allons lui aider. Il est allé. Mais c'est 14 à 15. Et il a augmenté la puissance de la mort. Alléluia. C'est-à-dire le diable. Verset 15. Et qu'il délivra. Tous ceux qui. Parcès de la mort. Et que tout. Leur vie est tenue. Dans la sémitude. Amen. Donc Jésus allait. Il allait au séjour des morts. Il allait dans les ténèbres. Pour vécre même la mort. Alléluia. Que nous ne sois. Nous ne sommes plus esclaves. Du diable. Amen. Que nous ne sois plus dans la captivité. Que nous ne souffrons plus. Nous ne sois plus dans le péché. Jésus allait prendre la craie du séjour des morts. Que nous. Nous ayons la vie. La victoire. Sur les oeufs des ténèbres. Alléluia. Et Jésus Christ. Par sa résurrection. A eu la victoire. Sur les oeufs des ténèbres. Alléluia. Il a eu la victoire. Sur la mort. Toi. Alléluia. Tu vas lire. Encore. Colossé 2. Le séquence. 2. Le séquence. Au sein de le séquence. J'ai lu la parole de Dieu. Il a débrouillé les dominations. Et les autorités. Il a débrouillé les dominations. Et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. Et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la gloire. En triomphant d'elle par la gloire. Alléluia. Ça veut dire que le mal. N'a plus aucune foi. Suis-toi. Alléluia. Il n'a plus aucun pouvoir sur les croyants. Car le Seigneur a désarmé. Jésus-Christ a désarmé le diable. Alléluia. Comme dans un champ de bataille. Dans un champ de bataille. Quand les gens se battent leurs ennemis. Et celui qui a la victoire. Il désarme son ennemi. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ a désarmé le diable. Alléluia. Pour toi. Il a pris le dessus. Alléluia. Donc le mal. N'a plus aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas lire encore. Colossé 2 verset 9 à 10. Nous sommes presque à la fin. Colossé 2 verset 9 à 10. J'ai lu la parole de Dieu. Car en lui habite compréhément toute la préditude de la divinité. Car en lui habite compréhément toute la préditude de la divinité. Vous avez. Jésus est Dieu. Jésus est puissant. Alléluia. Verset 10. Oui. Vous avez tout pleinement en lui. Répète encore. Vous avez tout pleinement en lui. Oui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Toi-même là, tu as tout déjà de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu as la victoire sur l'ennemi. Tu as la victoire sur les yeux de tes lèvres. Parce que Christ vit pleinement en toi. Alléluia. Jésus-Christ vit pleinement en toi. Alléluia. La petite. Car en lui habite compréhément toute la préditude de la divinité. Il est Dieu. Alléluia. Nous sommes maintenant au sixième. Les raisons de ce monde, c'est pour nous donner un exemple de vie de cet été. Amen. Alléluia. Pour nous donner l'exemple de vie de cet été. Il y a plusieurs décès que tu veux choisir. On peut vous donner l'exemple de grâce à Dieu. On peut vous donner l'exemple de cet homme. Tu dois marcher selon l'esprit de Dieu, tu dois marcher selon le Saint-Esprit, en ce moment les désirs de la chair n'ont pas de pacte sur toi, Alléluia, Alléluia. Galaxie 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Amen aussi. 1 Jean 2,6. 1 Jean 2,6. J'ai lu la parole de Dieu. Celui qui dit qu'il débeurre en lui doit marcher aussi comme il en a marché lui-même. Voilà. Amen. Amen. Dieu Dieu. Encore 1 Corinthiens 11 et 7. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Je vais dire, soyez les imitateurs comme j'ai reçu mon nom de Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous soyons les imitateurs de Christ. Si tu dis que tu es Christ, tu dois faire comme Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois être sain comme Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça que c'est la vérité. Maintenant, la septième raison, c'est la dernière, c'est pour préparer sa seconde venue. Amen. Elles sont paracadées du Seigneur. Ébrunef versé 28 ans. Je lis la parole de Ébrunef versé 28. La même piste qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. La même piste qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Alléluia. Donc, préparez l'appelie de Christ. Il faut franchir comme Christ. Il faut être dans la sainteté. Alléluia. Préparez-vous la seconde de Dieu. Je vais vous mettre 5, verset 9 à 11. Alléluia. J'ai lu la parole à Dieu. Vous metz 5, verset 9 à 11. Vous metz 5, verset 9 à 11. Applique votre raison, donc. Maintenant que nous sommes justifiés par le sang. Nous sommes justifiés par le sang. S'il nous a fait par lui de la colère. Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu à la mort de son fils. Applique votre raison, étant réconcilié. S'il nous a fait par sa vie. Parce que nous étions ennemis avec Dieu par le péché. Alléluia. Et nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est 11. Et nous sommes ennemis avec Dieu par le péché. Alléluia. Nous avons eu la réconciliation par Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes réconciliés par Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Il faut lire le dernier verset pour le CRM, verset 19. Pour le CRM, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Pour le CRM, verset 19. Car Dieu a brûlé toute plénitude, habita en lui. Car Dieu a brûlé toute sa plénitude, habita en lui. Alléluia. Alléluia. Voici les sept raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu sur la terre dans ce monde. La première raison pour confiner les promesses de Dieu. La deuxième raison pour révéler le Père. La troisième raison pour intercéder pour nous. La quatrième raison pour doter le péché. La cinquième raison pour détruire les seuls du diable. Et la sixième raison pour nous donner les âmes de vie de cet été. La septième raison pour préparer sa seconde venue. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Il faut savoir pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. Et nous aussi, en tant que l'enfant de Dieu, Nous aussi, nous devons marcher aussi comme Jésus-Christ. Nous devons avoir aussi une vie comme Christ. Alléluia. Que nous soyons aussi des imitateurs de Christ. Il faudrait que nous pratiquons l'amour de Dieu. Ce ministère que nous avons commencé, c'est l'amour de Christ. Les uns et les autres. Alléluia. Pas de murmures, pas de critiques, pas de colères. Que le caractère, la nature que nous avons, nous devons laisser cette nature-là. Parce que la Bible dit que nous sommes renouvelés en Jésus-Christ. Donc tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce que tu as accepté Christ, tu marches comme Jésus-Christ. Tu dois avoir le fruit de l'Esprit. Selon Galates 5.22. Alléluia. Donc c'est ça. Donc Christ est venu sur cette terre. Pour que nous aussi, nous soyons un exemple aussi de Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui es en Christ, toi qui connais Jésus, tu ne dois pas être comme les gens dans le monde. La Bible dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Donc toi qui es en Christ, tu dois aussi suivre l'exemple de Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre. Pour que nous aussi, nous soyons un exemple. Nous soyons un exemple aussi. Pour que par toi, il puisse passer par toi. Pour qu'une âme puisse être sauvée. Il puisse passer par toi. Pour qu'une âme puisse être élevée. Dans ta famille, il t'a choisi. Pour annoncer Jésus. Pour annoncer la parole de Dieu. Mais c'est toi. Tu n'es pas comme Christ. Alléluia. Mais comment ta famille peut être sauvée. Alléluia. Parce que tu as dit Jésus-Christ. Christ est en toi. Christ est en toi. Donc, tu dois marcher comme Christ. Tu dois faire comme Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois chercher le roi des cieux. Tu dois chercher les choses de Dieu. D'abord, c'est ça qui est important. Alléluia. Dieu m'a donné ce message aujourd'hui dans ce segment. Pour vous donner. Parce que de temps en temps, il faut ça. C'est important. Alléluia. C'est important de savoir ces choses-là. Alléluia. C'est bien de rechercher ce que nous voulons. Nous voulons des choses qui se réalisent dans nos vies. Mais est-ce que réellement, tu marches selon, vraiment, la volonté de Dieu-dessus ? Tu marches selon Christ, ce que Jésus-Christ veut. Comment tu dois marcher ? Tu ne marches pas comme toi-même. C'est ça. Tu fais ce que tu veux. Mais si tu fais ce que tu veux, ça pourra marrer. Parce que la septième raison pour laquelle il est venu dans ce monde, il doit en venir encore. Mais s'il revient, que tu n'es pas préparé. Quand Jésus-Christ est revenu, tu n'es pas préparé. Tu vas où ? Tu vas dans la terre. Et Dieu ne veut pas que tu ailles à l'enfer. Parce que Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Comme sacrifice, il a offert un sacrifice par amour pour nous. Pour que nous aussi, nous nous attachons plus à Jésus-Christ. Nous nous attachons plus à Jésus-Christ. Ne pas s'attacher au matériel. Ne pas s'attacher au mien, comme la soeur a dit dans son témoignage. Mais s'attacher réellement à Jésus. Ne pas s'attacher à une religion. De s'attacher à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul intermédiaire contre le Dieu. Il n'y a pas un autre intermédiaire. Il n'y en a pas. C'est Jésus-Christ seul. C'est le seul qui a accepté de mourir pour toi et moi. Il n'y a pas quelqu'un. C'est le seul. Il est digne. Alléluia. Donc ce matin, j'espère que ce message t'a touché. Alléluia. Cet enseignement a ouvert ton esprit. Pour que tu puisses comprendre beaucoup de choses. Dieu t'a envoyé dans ce ministère. Dieu a un plan pour toi dans ce ministère. Alléluia. Il faut que tu marches dans la sainteté. Il faut que tu marches selon les voies de Dieu. Alléluia. Parce que tu ne marches pas selon les voies de Dieu. Tu ne marches pas dans la sainteté. Dieu te voit. La serment de Dieu va prier pour toi. Rien ne sera exaucé. Tu vas dire que c'est la serment de Dieu. Mais c'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même. Alléluia. Et quoi qu'il en soit, le Seigneur va te dévoiler. Donc, restons dans les voies de Dieu. Pour recevoir les promesses de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a prévu des grandes choses. Toi, alléluia. Mais, alléluia. Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Et si, réellement, tu es attaché à Christ, tu recevras ces promesses-là. Alléluia. Laisse-moi la connaissance. Merci. Merci.